Sylvie Tellier profite actuellement de ses vacances. La présidente du comité Miss France a eu une année bien chargée et compliquée notamment à cause de la crise sanitaire du COVID-19 qui a remis en question les nombreux événements auxquels Miss France 2021. Amandine Petit devait participer. Elle passe donc quelques jours de vacances au balaiar et a décidé de partager quelques moments avec ses abonnés. Ce vendredi 13 août, Sylvie Tellier a posté une photo d'elle sur son compte Instagram sur lequel elle pose avec un mini-short enjeuant et un crop top coloré qui laissait entrevoir son ventre. Mais malheureusement, certains internautes ont trouvé que cette tenue était trop dénudée et l'ont fait savoir en commentaire, pas très classe le bidou à l'air pour la présidente de Miss France, a-t-on notamment pu lire. Face à cela, l'ancienne Miss France a pu compter sur le soutien des internautes qui n'ont pas hésité à monter au créneau pour la défendre mais également pour souligner le fait que chacun est libre de s'habiller comme il l'entend. Moi j'apprécie cette tenue, et elle a bien raison de montrer son ventre, c'est-elle la patronne après tout. Elle peut le faire si elle le souhaite, c'est dingue cette méchanceté et cette jalousie permanente. Profitez du fait d'avoir un corps qui vous permette de vous vêtir ainsi et même la présidente. « Il y aura toujours des gens pour contester de toute façon » peut-on lire sous la publication. Face aux critiques, Sylvie Tellier a décidé de se détendre en faisant une petite séance de yoga. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Sylvie Tellier a décidé de faire la position de la chandelle sur son pad le mets à chuter. Un moment immortalisé par l'un de ses proches qu'elle a partagé sur son compte Instagram. Elle a accompagné les clichés de la légende suivante, InstaVS réalité. Qui dit chandelle en mer dit gamelle. Une publication qui a fait mourir de rire les internautes, waouh, respect quand même. À ma pauvre, belle gamelle, Christina Cordula a également commenté avec des émojis qui récolent. Sous-titrage ST' 501